Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Neuro et Max ! On se retrouve pour un résumé de la première saison de My Hero Academia, pour quelles raisons ? Dis-moi pour quelles raisons ? On a le 6 mars très exactement la cinquième saison de My Hero Academia qui va débuter et on s'est dit comment mieux commencer un début de cinquième saison qu'en proposant les résumés des quatre premières saisons pour que vous soyez près de ouf ! On l'avait fait pour Shingeki no Kyojin, on l'a refait pour My Hero Academia parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont découvrir nouvellement cette série juste avant de découvrir la saison 5, donc c'est aussi un moyen de se remémorer les précédentes saisons et c'est parti du coup pour le résumé de la première ! Un jeune garçon nommé Midolia grandit dans un monde où il est normal d'avoir des pouvoirs. Ses pouvoirs sont connus sous le nom d'Alter. Malheureusement, Midolia ne développe pas d'Alter comme tous ceux de son âge pour des raisons inconnues. Aussi dévastateur que cela puisse être, il ne perd pas espoir et poursuit ses projets pour être accepté au lycée d'Hue, l'école la plus prestigieuse pour se former et devenir un héros. Cela met en colère un Bakugo déjà fougueux, un de ses amis d'enfance, si vous pouvez l'appeler ainsi à ce stade. La relation de Midolia et Bakugo a toujours été étrangue. Midolia lève les yeux vers lui et est extatique lorsqu'il développe son alter d'explosion. Une chose que Midolia a est que Bakugo n'a pas la capacité d'examiner son adversaire et de déterminer le moyen de le surmonter. Son rêve le pousse à écrire des notes sur tout ce qu'il sait au sujet des alters des héros. Grâce à cette pratique, Izuku a développé un grand esprit analytique et peut former des plans de bataille complexes en quelques secondes qui tiennent compte des alters de ses alliés et de ses ennemis. Bakugo a toujours été dur avec Midolia, mais son traitement s'aggrave quand ils découvrent que Midolia est invitée à l'examen d'entrée du lycée Luey malgré son absence d'alter. En conséquence, leur vive rivalité se développe. Sur une note plus heureuse, Midolia rencontre son super-héros préféré, All Might, un jour dans la vie. Les deux ont une conversation et Midolia cherche son soutien dans la poursuite de son rêve afin de devenir un super-héros sans alter. Durant cette conversation, All Might était aux prises avec une blessure de longue date, ce qui le fait régresser sous une forme dégradée du fait de l'utilisation de trop de puissance. A ce moment-là, All Might sortait d'un combat juste avant de commencer à parler avec Midolia et son pouvoir s'était affaibli. Cela l'a conduit à révéler cette forme pathétique et en même temps son secret. Au cours de leur conversation, All Might dit à Midolia qu'il ne peut pas être le type de héros qu'il aspire à être s'il n'a pas d'alter. Il lui prouvera malgré tout qu'il a tort en accourant au secours de Bakugo qui est capturé par le gluant alors que personne n'osait intervenir. En effet, Midolia entre en action. Il court au milieu des flammes et du fluide qui entoure son ami et le sauve. Il sait pertinemment que c'est sans espoir, mais il doit agir. Cela a inspiré All Might qui se transforme à nouveau et sauve la situation. C'est à partir de là qu'All Might rattrape Midolia et lui donne une mèche de cheveux à manger afin de lui transmettre son alter, le One for All. Il propose également de le former pour son examen d'entrée au lycée Yue et propose aussi de l'aider à maîtriser ses pouvoirs pour l'examen physique. Midolia est accepté après avoir montré sa bravoure et son altruisme sur le champ de bataille lors de l'examen physique alors qu'il risquait d'échouer. Certes, il est très crièvement blessé, mais il a montré qu'il avait du cœur. Il aura du mal d'ailleurs à prendre le contrôle de son pouvoir durant toute la première saison, mais il continuera ses efforts pour tenter d'y arriver. Mais concentrons-nous sur le présent et après quelques entraînements sportifs, Midolia constate qu'il ne maîtrise absolument pas son nouvel alter. Bien qu'il se soit fait réprimander par Aizawa, il utilise son alter à pleine puissance, explosant le record. Mais encore une fois, au détriment de son doigt qui finit en piteux état, son entraînement doit continuer. Par la suite, un exercice terrain est mis en place et 9 équipes sont définies. Midolia et Bakugo s'affrontent alors lors de cet exercice d'entraînement en groupe. Et alors que Bakugo se concentre sur la destruction de Midolia, celui-ci élabore une stratégie pour parvenir à réussir le test. L'équipe de Midolia gagne et même si Bakugo est énervé, il se rend compte qu'il devra travailler dur pour devenir le meilleur. Toujours au lycée Yue, All Might a rejoint le personnel enseignant et cela a attiré l'attention des vilains. Le chef de l'alliance des super-vilains s'appelle Tomura Shigaraki. Il débarque avec son humain artificiel aux multiples alters, le Nomu ou Brainless, pour attaquer les étudiants du lycée Yue et ce, afin d'attirer All Might dans un combat singulier. All Might vient à la riscosse même s'il est affaibli tout en risquant d'exposer sa forme dégradée. A ce stade, seul Midolia, autrement appelé Deku, et quelques professeurs du lycée connaissent cette forme et surtout la raison de sa blessure. Heureusement, All Might parvient à vaincre le nom. Cependant, All Might décline rapidement et ne peut maintenir sa forme musclée davantage. Mais il veut préserver le symbole de la paix intacte et il fait en sorte de tenir suffisamment longtemps pour que Deku et une poignée d'autres élèves arrivent. Ceux-ci distraient les vilains et donnent suffisamment de temps aux autres enseignants et héros, à savoir Eraserhead, Present Mike, Sementos, Midnight, Flat King et bien d'autres, pour débarquer et repousser les vilains. En fin de compte, ils arrivent à sauver la situation, mais cette intrusion au lycée de Hue déclenche le début de la panique chez les héros et les citoyens qui mettent en doute leur capacité à assurer la sécurité de la ville. Voilà pour le résumé de la première saison de MyFew Academia. Tu retrouveras cette semaine la suite avec le résumé de la saison 2. Voilà. Et après la 2, il y aura la 3. Après la 3, il y aura la 4. Voilà, parce que nous, on fait les choses bain. Donc abonne-toi si tu viens de débarquer sur cette vidéo en découvrant ce résumé. C'est avec grande joie et très très grand plaisir que l'on t'accueille ici, parce que tu l'as compris, si on te fait des résumés, c'est que sur cette chaîne, il y aura les reviews des épisodes de la saison 5. Et oui, on la review les précédentes saisons, et donc c'est avec beaucoup de hype qu'on attend cette saison 5. Dis-nous aussi si tu l'attends dans les commentaires. On se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous à tous. Prenez soin de vous. À la prochaine. À très vite. Ciao.